Donc, pour moi, je dirais que nous devons arrêter un petit peu d'avoir aujourd'hui, pour seul modèle de réussite, Beyoncé, Mbappé, M. Tony Parker, et tous ces comiques-là, les Chris Tucker, etc., et tous les Will Smith, etc. Ils ne devraient pas être notre seul modèle de réussite. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, l'être humain est la somme de ce qu'il voit, ce que tu vois t'influences. Si un enfant passe son temps ici dans ton studio, Jean-François, à voir des caméras, des micros, etc., cet enfant sera influencé. Il fera les mêmes schémas, on est d'accord. On est d'accord. Même si tu ne lui dis pas qu'il faut que tu fasses ça comme métier, l'enfant automatiquement va se sentir attiré. Il y a une force d'attraction par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. Et donc, lorsque dans notre communauté africaine-antillaise, nous sommes constamment en train de voir Beyoncé comme un modèle de réussite, Mbappé comme un modèle de réussite, ce sont des gens que j'aime beaucoup et que j'encourage parce qu'ils ont réussi et c'est une bonne chose. Mais pour moi, ça ne caractérise en rien la force, le potentiel que l'homme noir possède. Je l'ai dit la fois dernière, c'est nous mépriser, c'est nous minimiser que de nous arrêter simplement au niveau du chant, au niveau de la danse, au niveau de la course, au niveau de la cuisine. Tu vois ? Donc c'est comme si oui, mais bon, vous savez, les noirs, ils sont bons dans ça. En fait, sans même que je te dise quoi que ce soit, les noirs, ils sont habiles à chanter facilement, à danser facilement. Et c'est pour cela que tout à l'heure, comme je disais, quand on regarde le modèle de réussite, quand toute une génération regarde la plupart de tous ces joueurs que nous connaissons, noirs, africains ou autres, ou entiers, réussir dans le monde du football, tu ne vois pas que toute notre génération là, même la génération qui arrive, ils sont tous attirés à aller faire du foot et ils sont aussi très habiles. En fait, moi, ce que je comprends dans cela, c'est que ce sont des choses qui sont à l'intérieur et qui ne font qu'en fait aller se refléter à l'extérieur. OK ? Ce sont des choses qu'ils ont. Mais aussi, c'est parce qu'en fait, il y a ce pouvoir d'attraction par le fait de ce que l'on voit, ce que tu vois t'influence. Et parce que ça t'influence, ça crée en toi une force, en fait, qui démontre que tu as aussi la capacité, les capacités de pouvoir émettre les mêmes ondes, de faire la même chose et d'être aussi bon. C'est pour cela que tu verras qu'on a beaucoup de... Aujourd'hui, quand vous regardez, tous ceux qui tiennent la musique aujourd'hui, même en France, les plus écoutés, ceux qui vendent les plus d'albums, ce sont des noirs. OK ? Il y a aussi, bien évidemment, les chantres blancs qui sont là, mais en fait, je veux quand même un petit peu accentuer sur notre communauté. Ce qui est très important, en fait, c'est qu'on ne devrait pas s'arrêter juste là. Et pour cause, si notre jeune génération d'aujourd'hui pense qu'ils ne sont bons qu'à chanter, à courir, à danser, à faire du basketball, etc., et tout, mais c'est simplement parce que c'est le modèle de référence qu'on leur montre chaque jour. Ça veut dire, tu vois Beyoncé, tu vois Tony Parker, tu vois Mbappé, tu vois Intel, tu vois Usain Bolt. En fait, on ne vous montre que ça à longueur de journée. Donc, pour vous aussi, il y a ce formatage qui se fait. À un moment donné, vous vous dites qu'on n'est bon que pour ça. Mais il faudrait que nous autres parents, nous apprenions, si nous ne connaissons pas, nous devons commencer à apprendre les Africains depuis des générations, depuis des siècles. Quand il est réellement fait. Alors, vous savez, on est en fait face à des peuples qui veulent nous faire croire que nous sommes des poissons d'eau douce, alors que nous sommes des poissons de mer. Le poisson qui est en eau de mer, c'est un poisson qui n'est limité par rien. Parce qu'il sait qu'il peut aller où, n'importe où, et faire ce qu'il veut. Mais le poisson d'eau douce, et surtout les poissons que l'on nourrit, ils sont limités par... Ils sont assistés. Ils sont assistés. Et donc ces poissons-là, ils ne peuvent pas avoir le même type de goût que les poissons qui sont dans la mer. Je ne sais pas si tu comprends, en fait. Et c'est ça le problème de notre peuple aujourd'hui. Ça veut dire qu'on est limité, tu penses, Lise ? Limité, bien évidemment, parce qu'en fait, on ne pense pas que nous avons la possibilité de pouvoir changer les choses. Parce que quand je regarde un petit peu, et que je fais un retour en arrière, et que je regarde l'accomplissement de notre peuple, il y a eu tellement d'accomplissements, tiens. Il y a eu tellement de choses qui ont été accomplies par nos ancêtres, qu'on essaye d'étouffer en fait. Un petit peu comme l'herbe qui doit pousser, mais qu'on veut remettre sur terre. Ce n'est pas possible. Tu es obligé de pousser. Mais c'est sûr que tu seras déformé, parce qu'en fait, quand tu dois pousser et qu'on t'empêche de pousser, tu vas pousser par déformation. Et c'est comme ça que plusieurs d'entre nous sommes déformés. Parce que nous ne pensons pas que nous sommes capables d'être bien plus que ceux qu'on nous présente comme modèle de réussite. Moi, je voudrais aujourd'hui, Jean-François, qu'un parent qui est chez lui puisse rappeler à son enfant. Qu'un homme comme Alexander Miles a inventé l'ascenseur en 1867. C'est un noir. C'est un noir. Garrett Morgan a inventé le feu de signalisation. Et ça, c'était en 1923. Joseph Latimer, qui a inventé la lampe électrique. Mais je suppose que toi, tu connais l'autre là. Que l'on dit que c'est lui qui a inventé. Alors que c'est cet homme encore. Un noir. John Stenard, il a inventé le réfrigérateur. Check Antadiop, le dosage de la mélanine à partir de la peau. John V. Smith, il a inventé les freins de voiture. Encore un noir. William Barry a inventé la machine à composter. Benjamin Benker, l'horloge en bois. Lewis Howard, il a inventé tellement, tellement, tellement de choses. Allez voir. Allez essayer de voir sur Google. Vous verrez tout ce que notre communauté, notre peuple a eu à faire. Et c'est sur base de ces personnes-là que nous autres Africains devons en fait nous projeter. Ce sont eux les modèles de réussite. Quand tu montres à ton enfant que tu sais celui qui a inventé le frigo que tu as dans ta maison. C'était un noir comme toi. L'enfant, dès son bas âge, va grandir avec ce background-là. Qu'il le peut. Qu'il a la capacité, qu'il a la possibilité, lui aussi, d'inventer des choses. Mais quand tu lui montres à longueur de journée des gens qui ne font que se déhancher à la télévision, tu crois que cet enfant va devenir quoi ? Il finira encore danseur. Il finira chanteur. Je ne dis pas que chanter c'est mauvais, je chante moi-même. Tu comprends un peu ? Mais je veux juste en fait qu'on puisse montrer cette autre image de nous que nous sommes. George Washington Carver qui a inventé le cailloujou synthétique. Et Sarah Bone qui a inventé la table à repasser. Sarah C.G. Walker qui a inventé, qui a créé le défrisage chimique. Garrett Morgan qui a inventé encore le masque à gaz. James Cooper qui a inventé le système de sécurité des ascenseurs. Elijah M. Coy qui a inventé les lubrifiants de moteur. Check Modibo Diara. Il a été recruté à la NASA et il a participé à tellement de programmes qui ont révolutionné. Des femmes telles que Sandrine Galoula Moubenga qui est une inventrice d'un système solaire portable qui procure de l'électricité. Et encore Isaac Daniel. Toutes ces personnes que je te cite sont des Noirs. Alors si à longueur de journée nous les parents, nous-mêmes nous commençons par apprendre. Parce qu'un peuple qui n'a pas la connaissance, c'est un peuple qui est perdu et qui va nulle part. Nous devons apprendre à connaître notre histoire. A savoir les Noirs comme nous, qu'est-ce qu'ils ont créé, qu'est-ce qu'ils ont inventé, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et je pense que c'est par là que nous pouvons régénérer cette génération en fait qui est totalement perdue. Et qui pense qu'ils ne sont bons qu'à danser. Et qui ne sont bons qu'à aller, à être sur les terrains de foot. On n'est pas bons qu'à ça. On est bons à bien plus que ça. Tiens, en 2021 encore, on disait sur un journal qu'il y avait plus de 500 000 œuvres d'art africains qui sont saisies ici dans les musées. Mais lorsque nous allons dans les musées, moi j'aime bien les musées. Quand je vais voir tous ces statues, ces œuvres d'art africains, qu'est-ce qu'ils font dans les musées ici ? Est-ce que le peuple africain a donné ces œuvres-là ? Il y en a certains qui ont été offerts. Par exemple, chez le défunt président Chirac. On l'a vu, il aimait beaucoup les œuvres d'art africains. Mais aujourd'hui dans le musée du Quai Branly, on en voit plusieurs des œuvres d'art. Mais en fait, à qui profitent les recettes de ces œuvres d'art ? Est-ce que ça profite aux Africains ? Pas du tout. On ne sait même pas combien ça génère. Et cela ne retourne pas dans les caisses de nos États africains. Et même si ça retournait dans les caisses de nos États, aucunement. Le peuple africain ne bénéficie en rien du tout de toutes ces choses-là. Alors, jusqu'à quand nous allons continuer à marcher dans l'aveuglement ? Sous-titrage Société Radio-Canada